c'est parti oui j'ai l'impression que tout est parti oui parfait bonsoir bonsoir tout le monde est bienvenue à note dans notre moment créatif moment du mercredi soir on scrappe ensemble on pas pote loisir créatif on passe un moment tout ensemble et tous ensemble et puis voilà donc pour qui ne me connaît pas pour qui passe par hasard sur sur ma chaîne je m'appelle pamela poli et je suis démonstratrice stampin up en france j'habite dans les yvelines tout au nord à côté du 95 pour la vérité et puis voilà tous les mercredi soir on se trouve ensemble pour un moment de création alors bonsoir steph bonsoir révéline coucou annie donc merci pour les commentaires comme ça je vérifie que tout est en ordre tout marche bien coucou viviane donc je donne vraiment un grand bisou un grand bonsoir à tout le monde pendant que tout le monde arrive quoi vous dire alors je suis rentrée hier de nantes j'ai passé une petite semaine cinq jours de folie à nantes folie dans tous les sens folie parce que la fin j'étais explosée morte de fatigue mais folie aussi parce que avec l'équipe c'était vraiment un moment génial de partage c'était vraiment super bien de se retrouver ensemble de se retrouver de rechanger astuces scrap entre nous de d'intégrer les nouvelles d'échanger avec les anciens donc c'était vraiment sympa de se retrouver entre nous mais surtout c'était génial de vous retrouver vous vous êtes énorme et c'est incroyable le nombre des filles qui est venue nous voir nous prendre en photo papoter avec nous faire des avais télé avec nous c'était vraiment génial et bonsoir civique ou quoi net bonsoir catherine bonsoir annie c'est vraiment génial donc merci merci vraiment un grand merci pour tout le chaleur et le bon humeur que vous nous avez apporté pendant ces quatre jours c'était vraiment top et ben voilà donc la finie nantes je commence à préparer chartres bon c'est janvier on encore le temps mais voilà le prochain ça sera chartres bonsoir françoise coucou ma thérèse en tout cas voilà en plus tout le monde nous a gâté on nous a ramené des chocolats des caramels à tartiner des biscuits de je suis rentrée avec la valise remplie de j'ai dit des cochonail mais moi je suis heureuse vous savez que j'adore le chocolat bonsoir marie ou dominique c'est encore bien loin chartres au viviane avec écoute j'aimerais bien si je trouve des salons où je suis acceptée parce qu'après ça dépense du budget et s'il n'y a pas déjà d'autres filles sur place moi je bouge aucun problème je prends ma petite voiture voir le train et je pars à aucun problème en tout cas donc qu'est ce qu'on va faire ce soir bon coucou christelle comment tu vas alors ce soir on va mais je vais vous montrer un des deux projets que j'ai réalisé à chartres et on va le faire ensemble parce que je me suis dit c'est bien de le montrer il ya pas mal des filles qui l'ont fait avec moi mais voilà mais je sais que vous aussi je l'avais montré en photo et je me suis dit tout le monde m'a demandé alors mais tu le feras est ce que tu mettra sur ta page est-ce qu'on mettra oui on le fait ce soir ensemble je vous donne les mesures je le mettrai sur mon blog et à toutes les personnes qui vont passer commande avec moi à peine dans le mois de novembre en dehors du cadeau hôtesse pour qu'ils utilisent le code hôtesse ça sont choses à part en plus pour toutes les commandes peu importe si c'est boutique en ligne directe je vais vous envoyer le matériel le kit pour pouvoir réaliser un souvenir bon attention ça sera sans tamponnage par contre parce que je n'ai pas le droit d'envoyer des tamponnages mais vous aurez le papier les roubons les étiquettes etc alors bonsoir ma chapeau pas trop fatigué tu avais un beau chapeau oui le chapeau pailleté le chapeau pailleté en fait à tout temps je tourne la caméra le chapeau pailleté c'est un peu le tourquoise c'est un peu la couleur de notre cripe de notre équipe donc dès qu'on se trouve etc ben c'est ça qu'on utilise les mais c'est beau chapeau paillette effectivement on aime bien qu'à ça brille on le dit tout le temps alors est-ce que la caméra est droite oui j'ai l'impression alors ceci c'est l'album donc c'est pour ça que je dis valise est parce que c'est un peu comme un album comme comme un petit sac à main en fait aux petites valises et valises est voilà il est quand même assez grande parce qu'il est quand même 14 et demi sur neuf et demi donc on peut mettre oui des petites photos mais on peut mettre aussi des grandes photos oui viviane tu auras aussi donc tu vas recevoir le kit donc il y aura donc les roubants les cheveux embossés les différents étiquettes les strass etc comme je disais pas les choses tamponnées ça je n'ai pas le droit de vous l'envoyer alors il s'ouvre comme ça donc quelques pages décorées quelques pages n'est pas décoré mais cela s'est fait esprit pour laisser par exemple ici on page à l'entier pour la photo comme ça ici deux photos là et après il s'ouvre comme ça hop là hop là ici l'étiquette le rebond commence c'est un peu plié et voilà donc il est vraiment vraiment semble à simple à réaliser et c'est plutôt vraiment de la déco que autre chose alors je vous laisse ici devant je rapproche voilà pendant que je sors le kit comme ça vous pouvez voir toutes les mesures mais voilà dans le kit vous allez de toute façon recevoir le petit papier avec les mesures parce que ça c'est fait avec le papier pour noël mais après vous pouvez l'adapter très vite fait très rapidement pour un très joli album bonsoir marie comment tu vas comme ça nathalie oh coucou sandra vous pouvez l'adapter vraiment avec je sais pas quelqu'un vous invite à dîner au soir c'est très rapide à faire avec le papier d'autres couleurs donc vous aurez tout ça sur le blog et pour qui commande vous aurez vraiment le papier du tutoriel alors je prends le kit je les ai fait un beau tous différents comme ça je vous fais choisir alors alors on fait droite ou gauche à vous des médias droite ou gauche les papiers ça charge change légèrement alors je garde celui ci dehors comme ça je vous donne les les mesures bonsoir laurence a donc droite ou gauche à vous démédire c'est lui que vous préférez alors entre temps j'ai sort tous les papiers alors j'ai en gauche j'ai une droite gauche alors hop là celui de droite alors là on est j'ai peut-être un gauche supplémentaire alors je sens de sortir tout 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 la droite gauche bonsoir daniel la gauche j'ai fait un légère majorité sur le gauche on va donc attaquer avec le gauche droite ah ben merci stéphane là on va recommencer l'équilibre droite il prend là il prend le pas le droite alors alors je mets tous les tampons ici alors droite je pense que la droite prend le début de droite c'est ça alors ça je vais l'oranger donc c'est vraiment le kit tel quel qu'ils ont reçu les dames qui est et hommes parce qu'il ya aussi oui on a eu énormément par rapport à les autres années on a énormément la majorité c'était des femmes mais on a eu vraiment pas mal d'hommes qui sont venus faire des ateliers scrap accompagné des madame ou seul donc je suis vraiment content de voir que là la tendance les ailes et les désirs créatifs touchent aussi les hommes alors entre temps notre couverture il n'a pas plié c'est là notre couverture c'est un rectangle dont moi j'utilisais le vert vert olive est un rectangle qui fait 14 et demi sur 29 et demi coucou dominique et j'ai plié alors à hop là on commence par là neuf et mis 11 et demi 21 et 23 alors au fur et à mesure que je vais plier vous allez voir la forme et voilà après nous avons donc un rectangle blanc qui fait 14 et demi toujours un c'est la largeur de notre mini album c'est la parité dans le scrap ben oui exactement ciao gabrie c'est de la casa bonsoir isabelle quatorze et mezzo sous sous pardon je parle italien mais non 14 et demi sous 20,6 et on a plié à 9 et demi et 11,1 c'est un peu bizarre son 11,1 parce que comme l'album est petit normalement quand je fais des mini album je laisse un au moins cinq millimètres ou un centimètre selon selon les différents couches de notre album là comme l'album est tout petit donc je décale des trois ou quatre centimètres à la fois voilà pourquoi on a ces mesures mesures un peu bizarroïdes nos voitures arabes c'est intelligent de créer de la voiture à bravo alors donc notre rectangle rouge il fait toujours 14 et demi sur 19,8 neuf et demi et 10,3 notre pli et tout petit on va toujours donc vous voyez la dorsale est toujours plus petit temps alors après un autre rectangle blanc ça c'est le deuxième qui fait 14 et demi sur 20,2 on va plier à neuf et demi et 10,7 toujours avec le plioir annonce j'insiste sur le fait qu'ils sont en plioir annonce non et non en plastique pourquoi ben parce que le plastique au fur et à mesure vous allez laisser les traces de plastique et blanc sous votre papier et et c'est pas sympa donc voilà c'est vraiment mieux de le mettre d'avoir rempli à renonce c'est un investiment peut-être au début mais après vous l'avez à vie et ça bouge pas entre et le dernier donc là c'est un grand rectangle toujours 14 et demi sur 28,5 et on va plier à 9,5 19 non c'est par la part 9,5 9,9 et 19,4 quand vous pliez je le répète souvent les bourrelets bon ça n'allais-je les bourrelets on les met à l'intérieur donc ici vous avez le côté valais qu'on appelle et là c'est le côté montagne donc pour se rappeler on dit qu'on cache les bourrelets je le répète souvent mais on sait jamais s'il ya des nouvelles ou des personnes qui n'avaient pas compris c'est vraiment mieux de hop là donc là on a un peu toute notre structure notre leur étant de quoi on a besoin ciao magali bonjour belle expression mais au moins c'est le rappel on cache les bourrelets c'est quelque chose que nous je pense que tout le monde n'y a pas que moi j'espère qu'il n'est pas très que moi de voir cacher les bourrelets je sais qu'elle est nombreuse dans ces cas et au moins on se le rappelle alors donc je vais prendre la perfo hop là je vais ranger tout juste dans le demi-heure j'aurais pu les laisser dehors j'aime bien sa perfo c'est la perfo triangulaire en fait ça me permet de faire trois types des coins deux types des coins différents et le petit trou pour pas passer pour faire passer comment s'appelle le ruban alors le salon s'est bien passé écouté le salon s'est très bien passé par rapport à ce qui est l'ambiance l'énergie positive en plus j'ai découvert un tout petit peu nantes pas trop malheureusement parce que le temps de sortir était très peu mais c'est une ville que je ne connaissais pas du tout et ça m'a vraiment donné envie de retourner à visiter donc oui je peux dire que c'était vraiment un salon assez sympa bonsoir nadine alors ça on l'a fait après dans notre kit pour donner cet effet texture pour pas qu'il soit tout lisse j'adore son nouveau plioir effet bois donc j'avais déjà préparé on va sortir un four à mesure donc le plus grand je vous donne quand même à la mesure qui est neuf sur 14 on va le mettre donc notre valise en la ferme comme ça donc on va le mettre ici alors moi j'aime bien le maître le bois de ses côtés ci parce que l'écorce des bois et rentrent mais il ya beaucoup de dames qui l'ont préféré mettre de l'autre côté donc ça n'y a pas d'erreur c'est juste un goût personnel si vous avez ce plioir que je trouve sublime là vraiment ça le rendu est top peu importe de quel côté bien reposé après le salon alors déjà je peux dire que vendre que lundi soir quand je suis sorti on a démonté tout le salon etc j'ai dormi la dernière nuit dans un hôtel juste à côté du salon et bien je suis arrivé vers 19 heures dans la chambre le temps d'une douche et très 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 vite je me suis endormie et j'ai fait tout en direct plus jusqu'à le matin j'étais morte au plan au plan mais oui je sais je suis assez j'ai encore les un peu mal au dos pour la vérité mais c'est pas grave alors on est on est retourné toutes toutes les démos présentes tellement chargé en énergie positive à un souvenir un photo voilà donc c'est une idée donc c'était vraiment top bonsoir gisleine alors là aussi j'ai arrondi on va le mettre ici comme ça on a vraiment les deux côtés je trouve jolie de temps en temps à redire un tout petit peu les angles je l'utilise la ramon dommage parce que pour ça que je prends l'habitude à l'utiliser plus souvent en fait la perforatrice c'est qui a arrondi les ans alors hop là et ça c'est fait alors après première étiquette donc en fait cette honiquette est double mais si je la mettais entière à nature l'était trop grande par rapport à mon à mon mini donc je l'ai juste coupé exactement en deux alors avant par contre alors je vous montre tout de suite les quatre essais des tampons que j'ai utilisé comme ça après j'ai rangé les boîtes donc pour la déco on utilise celui ci on va utiliser un joyeux noël ici que je trouve sublime ça rend le visuel plus doux les angles ont dit oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord je pense pas l'utiliser souvent c'est vraiment bête et des séduits si on va utiliser en fait juste le mot noël d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite alors le mot noël le voici alors le tampon ils disent on vous souhaite un joyeux noël mais moi je vois juste le mot noël donc vous savez dans ce cas là on utilise les marqueurs et on va tout juste colorier au plein le mot noël et on va le tamponner tiens je le mets le côté cette fois je le fais à l'opposé voilà donc vous voyez ça me permet d'utiliser les tampons pour autre chose que que le tamponnage classique alors ça hop là je le nettoyerai après et on peut aller donc le coller ici on est en train de le faire un peu en effet miroir exactement de l'autre côté moi c'est ma perforatrice c'est pas performance ok perforatrice je sais pas si j'ai une perforatrice que j'utilise vraiment beaucoup plus que les autres peut-être le tag peut-être les différents tags mais au plat au plat au plat voilà alors après donc donc on va tout sortir on va tout sortir hop là comme ça on fait plus vite après je vous montrerai parce qu'on va utiliser les mêmes tamponnages à l'intérieur mais j'avais déjà prédécoupé ça on l'a pas besoin hop là donc j'adore ces tampons parce que c'est un double tamponnage en deux étapes et donc ça me permet de faire vraiment du clair foncé à bon sang marie pierre autre chose pendant ce salon j'ai eu l'occasion enfin de connaître un vrai on partait de mon équipe parce que moi j'habite à les événines donc on fait énormément de choses en équipe on on se crape ensemble de temps en temps on fait des réunions on s'est laissé retrouver quand on peut mais bon il ya des filles que je n'avais pas encore pu voir un vrai et ben parce que les habités ou bête là on va mettre avant les le voyage et bémar et pierre c'est des filles qui a fait le déplacement pour me trouver à nantes donc je suis super contente bon ça mathilde je suis vraiment super super contente de d'avoir pu rencontrer on partait de l'équipe parce que au plein tata qu'on va le mettre comme ça et ça plutôt on va mettre un peu des moussard et un peu des moussard 3d voilà et après les petits séquins avec le titre château donc en tout cas je vais écrire un article de blog pour mettre toutes les photos parce que je n'ai fait des tonnes quelquefois c'est des photos bêtises à moi et les copines et les collègues des mots qui rigolent et qui ont fait des bêtises donc voilà quelquefois c'est vraiment des photos n'importe comment mais il ya plein de photos pendant les ateliers avec les toutes les filles qui sont venus nous voir donc je vais faire un joli comment s'appelle carousel des photos sur le blog bon ça corinne alors maintenant on doit percer ici pour pouvoir mettre le ruban donc le robot une mesure à peu près 23 24 cm je prends la crocodile alors vous perforer à la taille où vous voulez donc soit vous êtes vraiment bien précise et avec ou règle vous calculez un centimètre et demi par côté et vous faites un petit point de réparage et tac tac un centimètre et demi au plat ou moi j'ai dit un centimètre et demi et si vous voulez le faire plus votre on c'est plus serré mais tout simplement la place de faire un centimètre et demi vous faites deux centimètres trois centimètres l'importance c'est que la distance des deux côtés soit la même et maintenant le rebond de l'extérieur vers l'intérieur d'un côté et de l'autre côté on tourne on prend un tout petit peu de double face un bout là et un bout là et hop là et la même chose hop là donc ça c'est fait après cette partie là sera cachée on va plus l'avoir vous êtes bien silencieuse alors ça c'est fait mais non on va commencer à décorer l'intérieur alors sur la première page je regarde parce que je risque même d'oublier bon ça ramadine ou tu sais on n'est pas au travail hein on arrive quand on peut grâce à dieu on a le replay chose magique qui nous permet de de revoir les choses plus tard quand on peut j'ai pas préparé tous les tampons et manque celui-ci joyeux noël je le trouve vraiment très délicate on est admirative ok parce que de ses côtés ici c'est ce que je disais dans le salon c'est quelquefois on se sent un peu seul on sait pas trop ben on sait pas trop si si vous êtes vraiment là si si le projet vous plaît si si vous comprenez parce que quelquefois c'est la chose est très claire dans notre tête du moins dans ma tête mais c'est peut-être pas suffisamment bien expliqué donc c'est pour ça que j'ai de temps en temps je repose la question alors donc on tapote tout doucement et parfois j'ai juste fait l'autre c'était joyeux noël c'est pas grave voilà regardez comme il est beau qu'il soit ça c'est mon album ou son carte ou même sous les étiquettes et paquet noël je le trouve super alors je le mets là comme ça il ne j'aime pas ça je ferme voilà après sur la deuxième page donc comment je reconnais les pages mais tout simplement celui ci c'est la première parce que c'est plus large et à four et à mesure ils sont plus serrés vous voyez et celui ci c'est encore plus petit et il est là alors donc celui ci on choisit un des motifs du papier rouge rouge c'est lui si tu es au plat j'adore cette écriture oui moi aussi je la trouve très chic et très classe ça fait un peu penser aux écritures à la graphique la prenez à l'effet il ya du temps à l'école donc je trouve moi je suis très amérative et j'ai une écriture un peu des cochons j'avoue et quand je vois les personnes qui sont belle écriture bien bien dessinée souvent c'est des personnes d'un certain âge je pense qu'à l'époque à l'école on apprenait vraiment la jolie graphique chose que maintenant on n'apprend pas trop c'est dommage très joli c'est que tous ces classes oui exactement c'est vie je suis d'accord alors au plat ça c'est bon et c'est lui ci alors je l'ai fait je l'ai mis là en réalité je vous dis le pourquoi j'ai mis ça ici et bien j'avais mis une autre étiquette mais ça ne me plaisait pas du tout j'essayais de l'arracher tout doucement et bien j'ai arraché tout le papier donc il fallait bien que je cache d'une façon ou l'autre et donc c'est une étiquette en réalité qui est grande hop là comme ça et je l'ai tout juste coupé en deux et j'aurai la place ici pour mettre en photo j'ajouterai peut-être un petit texte plus ici avec une étiquette blanche mais je la place ici avec la photo et avec ça à peu de l'air et faire oulala plein message d'un coup alors attendez que j'ai est-ce que tu peux donner la référence de tampon écriture s'il te plaît oui avec grand plaisir c'est l'eau 156 5 4 4 très bonne explication c'est vrai écrit tout à la plume oui tout à fait stéphanie alors qu'est ce que j'étais en train de dire donc ça c'est fait ah oui l'eau rouge donc on va le mettre là là peu importe en fait c'est juste de la déco là j'avais la vue besoin pour cacher la bêtise parce que j'en fais des bêtises et des boulettes au plein alors après qu'est ce qu'on avait à l'opposé de ça alors sur la première page à l'opposé on a ce petite étiquette et on va travailler avec les tamponages donc première chose on va tamponner la phrase qui dit livraison d'amour et paix en ces temps de fête qui vient je l'avais mis quelque part dans ce des temps pour que je n'ai pas sorti où je l'ai rejet c'est pas grave alors donc je les fais en rondoun j'aime bien l'étiquette parce que je sais pas si on arrive voir à la caméra mais tout le bord il est légèrement bossé donc c'est tout sympa belle pensée oui tout à fait c'est une belle pensée pour noël pour les fêtes des fins d'année j'ai dit tout le temps noël mais après ça peut être pour anuka pour ou juste pour la nouvelle année donc c'est un moment des fêtes donc et on a tous besoin de 1 des phrases un peu un peu sympa comme ça alors maintenant je voudrais que mon tamponnage aille et sur l'étiquette et tout autour donc j'ai positionné mon étiquette était comme ça sans la coller et je vais prendre le premier parti du tamponnage en deux étapes c'est pas grave c'est pas complètement parfaitement tamponné parce qu'on va mettre l'autre couleur par dessus et quand ça sort un peu comme ça moi je me dis toujours bel et toute façon c'est au plat c'est quelque chose d'effet main il doit pas être parfait comme on garde qu'on prend supermarché hop là donc alors voir comme ça ça fait un peu bizarroïde mais c'est pas grave il va être plus joli quand c'est fini alors ça c'était la première partie avec un verre plus foncé on va utiliser mais en couleur verte plus foncée et on va faire l'intérieur du feuillage alors maintenant il faut essayer là mon copain le plus m on l'oublie complètement là il faut être vraiment le plus précise possible alors on va repositionner l'étiquette voilà on prend la couleur plus foncé et on va aller tamponné exactement par dessus le vert clair voilà et voilà regardez comment c'est joli après tout à fait d'accord bonsoir alors j'ai perdu quelqu'un des messages au natalie à la bouche je sors de cunet que bien tu peux pas imaginer bon live ben natalie était avec moi sur le salon et c'était son premier salon et elle a cartonné l'assuré comme un pro donc c'était génial de t'avoir un atelier franchement on a passé un super moment ensemble alors donc même chose de l'autre côté donc excusez moi si je mets les mains un peu comme ça mais c'est pour garder l'étiquette en place et alors je l'enlève pour le moment vous voyez comment la fleur est jolie donc on a vraiment le clair foncé comme ce n'avait pas un aquarelle et de couleurs maintenant je ferme ça pour pas faire des bêtises on prend un tout petit bout de double face tac on le met comme ça et le rebond j'ai pris à peu près 15 cm en le prix en deux et on va tout simplement le scotcher ici mousse 3d et là on va le coller exactement par dessus donc il y aura un petit relief et sur nos feuilles mais je trouve ça franchement je trouve que là ça fait joli en fait et l'étiquette et qui est quand même est relativement grande au moins un peu rempli avec avec le feuillage que du bonheur ont des bonnes choses que tu nous apportes d'être exactement c'est une des belles choses d'être démons c'est vraiment là les moments qu'on partage ensemble et c'est vraiment génial alors waouh effet garantie exactement effet waouh garantie je trouve que ça voilà donc vous voyez on le voit à travers c'est légèrement bon que ça garde le rebond mais bon je n'ai fait que deux je n'aurais pu faire plus 1 alors c'est parti là elle est fait après c'est parti là alors on va coller l'autre feuille à l'intérieur c'est lui-ci ou c'est lui-ci au celui-ci pour changer j'avais utilisé l'autre de l'autre côté voyez quelle école jamais vraiment très peu un payé juste un petit fil autour on petite croix au milieu et hop c'est fait alors voilà et voilà et ici pour décorer on va utiliser des chutes de papier que vous avez dans votre dans votre tiroir ou boîte ou boîte à bidouille ce que vous avez magique très joli oui je trouve que ça fait un joli effet alors et on va utiliser la personne branchette pour faire hop là hop là et va faire un comment s'appelle du guide des branches des guis je sais pas comment on dit on a un bouquet un bouquet des branches des guis on le dit pas je sais pas comment on dit mais en tout cas l'idée c'est de faire vraiment comme comme si c'était le gui accroché au au plafond pour la bise un petit peu de colle à droite à gauche je le mets plutôt en bas pourquoi parce que mon ne il est quand même relativement grand et si je le met trop et après il va être pli oh vous voyez pas pardon si je le met trop on bouquet des guis merci à merci viviane si je le met trop et en fait il va être là c'est plié il va s'est casser donc j'ai mis le haut les branches plutôt en bas de cette façon bel le nom il ya il est la bonne place bon c'est à l'élit hop là et pour finir celui ci et là on va prendre un glue dot je le trouve très très joli ce petit noeud la caméra où j'ai pas oui tu as raison merci patricia attend je vais la soulever voilà oui on arrive à voir voilà et après j'avais les strass rouges où est-ce qu'ils sont mes strass rouges là et on va mettre les strass rouges pour faire comme si c'était des les boules rouges du guis hop là alors qui de vous a déjà commencé à préparer le les cartes des vœux la décoration des tables les calendriers de l'avent qui a commencé ou qui encore on a déjà envie de s'embrasser dessus il faudrait la bonne personne la bonne personne pour s'embrasser en dessous alors alors dites moi vous avez déjà commencé à préparer tous vos toutes les choses pour noël les étiquettes pour les paquets cadeaux qui a commencé bon ça pas mal à bien bientôt en forme en forme oui je suis en forme je suis en forme et toi Maryse alors donc ça c'est fait alors après qu'est-ce qu'il fallait que j'ai face sur les autres je ne me rappelle même plus je vais regarder mon peste bête à côté ah oui donc les shoots des papiers que vous avez et on a souvent des shoots des papiers et bien on les jette pas on les garde et on peut faire de la jolie déco alors est-ce qu'on utilise ces côtés ici non je trouve celui-ci plus joli donc une petite bande on va faire sortir un tout petit peu au plus après si vous voulez moi je fais sortir juste un tout petit peu pour faire une sorte de ma tâche d'un côté commencer la déco des tables bien pas encore Francine hé Francine il faut commencer non il est pas loin que ça je suis à fond Annie j'en doute pas t'es connaissant Viviane pas mal des cartes déjà bravo Patricia toi et ta petite fille vous travaillez ensemble ? alors commencer la déco des tables moi j'ai fini la déco de mon délit décembre bravo Cathy quelques cartes calendrier de l'Avent en cours de repasse oui moi aussi je suis en train de préparer les calendriers de l'Avent vous avez été nombreuses à commander le calendrier de l'Avent je m'attendais pas à un tel succès donc je suis super contente sauf que j'ai pas réalisé qu'il y a beaucoup de numéros à découper et c'est long mais c'est pas grave on va faire les muscles aux épaules alors on te petit on fille décolle ah non de l'autre côté je vais le mettre oui on va le mettre de l'autre côté je préfère et les cartes j'ai commencé un peu aussi mais je suis encore loin du compte pour la déco des tables j'ai pas encore pensé à quoi pour la vérité voilà donc j'aime bien avoir juste un petit pli un tout petit bande finie qui sort je suis en fin de réquestion j'ai une note dans mon cahier j'ai déjà tout le matériel bien Madina carte pour la maison de retraite c'est gentil ça quelques cartes pour remettre du chocolat j'ai commencé quelques cartes en plus d'anniversaire de novembre à décembre ah ben oui oui moi aussi ben dans ma famille nous on est tous famille ici aux familles en France aux familles en Italie on est tous concentrés soit fin décembre début janvier soit fin mai début juin donc effectivement moi aussi j'ai pas mal de cartes à faire hop là voilà et voilà et après ici donc la petite phrase qui dit la plus belle période de l'année hop là toujours un brondoune que je sais plus où j'ai mis ah il l'a je l'utilisais tout à l'heure je disais carte décollétable pour le Téléton waouh bravo Kichlen je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent bien Aude petit coucou cet album est magnifique pour l'avoir vu en vrai oh Caroline t'es bien rentrée alors alors moi attends attends ouh les messages ils sont en train de descendre je remonte j'ai reçu des copines cette semaine chacune d'elles aura une carte qu'elle pourra garder ou envoyer oh c'est gentil sa Viviane et toi Nathalie qu'est-ce que tu fais de beau ton marché de Noël oui bravo et les boites Evelyn aussi et bien c'est bien c'est bien je trouve que c'est joyeux de commencer à à penser avant de faire ça je fais à nouveau les feuilles parce qu'il est assez long de où je mets les feuilles je peux après mettre mon comment s'appelle je peux après mettre hop là alors quand vous tamponnez des fleurs ou des feuilles peu importe ne les mettez pas au milieu alors je le fais pour vous montrer hop là je trouve dommage c'est pas qu'elle soit moche mais je trouve ouh là il y a des commentaires qui sont descendus et je ne l'ai pas vu oui je vais commencer trois calendriers de l'Avent on fait une en forme des tours une en forme de sapin et le dernier en forme d'étoile waouh Marie-Claude quel travail bravo moi j'ai offert un calendrier de l'Avent mais je ne sais pas lequel ah bah Flabie il y a le choix il y a énormément de tutoriels par rapport à ça alors moi les calendriers de l'Avent je ne les fais jamais en structure j'aime bien faire plein de petits paquets demander à un panier et mettre plein de petits paquets comme ça je ne suis pas sous le petit cadeau que je mets dedans je ne suis pas bloqué au niveau de la taille et donc je vais mettre des choses même un tout petit peu plus grande alors je disais par rapport au tamponnage le mettre ici moi je trouve plus joli mais après c'est une histoire de goût si vous préférez continuer ceci continuez je trouve plus joli faire un comme en sorte que le feuillage en fait arrive comme de l'extérieur vous voyez plutôt que le mettre juste comme ça au milieu on dirait comme s'il est voilà il est au milieu je confirme Caroline il est trop beau et oui nous avons eu de la chance d'avoir un vrai de plus de rencontrer un sexy feu proposer cet atelier oui c'est vrai qu'il a beaucoup plus plu ce calendrier ce mini-album merci t'es vraiment gentil Nathalie alors comme tout à l'heure on va essayer d'être le plus précise possible et tamponner dessus ah je l'ai fait en brondune quelle idiote et bien c'est une feuille autonale qu'est-ce que vous en dites on arrive à le faire la superposition je dis pas que c'est super facile mais ce n'est pas compliqué le fait que les tampons soient complètement transparents et bien finalement on arrive à faire vraiment la superposition assez facilement c'est pour mes marchés des fins d'année ah je comprends je comprends Marie-Claude est-ce que tu utilises comment alors c'est ce c'est ce c'est des tampons ici que je trouve magnifique donc ça c'est les pentes des pins qu'on a utilisé tout à l'heure pour la couverture elle est où la couverture ? elle est là voilà et même chose on a fait là on peut utiliser le marron clair et le marron plus foncé et là je suis en train d'utiliser donc celui-ci et celui-ci c'est de là même chose pour ça l'un va sur l'autre il y a celui-ci qui va toute seule et celui-ci elles vont aller exactement est-ce qu'il y a une qui traîne ? oui j'ai une qui traîne là hop là regardez donc on va les faire vraiment un sur l'autre donc on va l'ajouter pourquoi pas allez on va l'ajouter voilà petite touche de rouge je vous abandonne mais vous êtes entre des bonnes mains belle soirée gros bisous à toi Nat voilà donc et maintenant la petite phrase voilà on va fermer tous les encreurs pour pas faire des erreurs parce que je suis bien capable de remettre le papier propre par dessus et maintenant on va se couper on va faire le montage donc on va préparer tous nos papiers qu'il y en a tamponné colorié etc ici devant et on va partir du plus petit donc le plus petit c'est celui-ci donc on a le grand celui-ci où il y a ah oui c'est pas bête avec des pochettes seulement je réussis à rassembler les tampons là sur l'eau pour le point de pain je n'ai pas réussi on va le faire ensemble après Patricia je vais le montrer sur le papier brouillon alors donc la petite le petit banc de la dorsale donc la partie verticale de l'album elle est vers l'eau donc l'album il se ferme comme ça et comme ça en effet ce n'est pas une erreur si quand vous le collez après il sera vers l'eau c'est juste que c'est plus compliqué de l'ouvrir là il est déjà monté c'est plus facile de le prendre vers ici que de l'ouvrir vers l'eau haut comme il y a toute la couverture etc mais c'est pas une erreur alors l'unique chose qu'il faut faire attention c'est de coller les choses à l'endroit parce que comme on a tamponné le milieu de papier etc il faut bien faire gaffe de le mettre tout à l'endroit donc le deuxième c'est le rouge donc je prends le reste le rouge bien ouvert je vais mettre un fil de colle pas plus parce que de toute façon c'est tellement serré ici qu'il n'y a pas la place pour en mettre plus je vérifie que celui-ci bon il n'y a pas de phrase donc au pire c'est pas grave et je vais le mettre bien au milieu donc au milieu entre l'espace ici qu'un c'est mis j'ouvre et je passe mon doigt pour faire en sorte que la colle prenne bien alors comme toujours vous savez je le dis tout le temps pour les albums je vous déconseille le double face mais d'utiliser vraiment la colle quand c'est bien pris je ferme et je prends le deuxième un épaisseur qui est celui-ci même chose je garde tout fermé je mets la colle ici au plat bien au milieu et quand ça a pris j'ouvre à nouveau tout et je passe le doigt au milieu et maintenant on continue en fait vous avez compris voilà on vérifie à chaque fois qu'on est en train de le prendre au bien endroit bonsoir françoise comment ça va oh merci Nelly fait le calendrier de l'avant et déco de noël un scrap déjà tout fait tout ça bravo Martine là j'ai mes sens j'ai un peu honte j'ai pas fait tout ça encore moi la déco de noël j'ai encore pas du tout pensé à quoi faire pour la vérité alors et comme toujours on ouvre au milieu et hop là et pour finir donc on ouvre là c'est facile on va pas se tromper hein donc on va le mettre vraiment ici l'idée c'est de cacher la partie disgracieuse de l'intérieur du ruban donc c'est pas une erreur sur le messi juste si par erreur vous le collez ici allez-y récupérer un chute de papier et allez cacher cette partie disgracieuse parce que c'est vraiment pas joli nous par contre on fait attention et on va le mettre bien ici donc colle on vérifie toujours de le mettre à l'endroit et hop là comme toujours on ouvre et on appuie bien pour coller et voilà alors maintenant pour le garder fermé alors soit vous avez des aimants alors je l'avais sorti il l'a soit vous avez des aimants dans ce cas là l'aimant vous allez le coller entre l'eau papier en tout début donc c'est une très belle coloration merci François c'est gentil alors fais les suspensions toi que tu avais montré en décembre oh oui ah tiens je pourrais les ressortir ça c'est vrai c'est une bonne idée merci Viviane ça va vous ? ça va très bien merci alors bonjour Benet alors bonsoir Lucie alors donc soit vous mettez un aimant dans ce cas là il faut la mettre entre ici et ici soit vous faites qu'au moins et vous mettez donc du scratch donc on garde les deux côtés du scratch bien fermé on enlève un côté pour importe lequel et on va le mettre donc centré entre là et là pas trop en bas plutôt vers le haut donc le mettez à peu près à je ne sais pas 3-4 mm du bord après on lève le plastique là on ferme on l'appuie bien bonsoir Isa et moi plus de problèmes avec la valise ah ben oui effectivement hop là alors au début il faut faire un peu doucement il faut que votre double face votre double face pardon votre scratch il prend bien donc les premières fois on va le faire doucement et après du moment que c'est sec vous voyez vous pouvez l'ouvrir sans problème et voilà nos deux albums ah j'ai oublié de mettre la ficelle bon c'est pas grave si on a mis la ficelle et si on a mis les les boules d'aiguille à doré rouge doré n'importe quoi et voilà notre album donc je vous remets ça ici devant juste un instant pour pouvoir prendre les mesures mais de toute façon je les metterais vraiment sur le bloc très utile ces petits scratch ah oui ils sont top ils sont top ces petits scratch donc comme ça vous avez les mesures mais comme je disais je vais les mettre sur le blog et toute personne qui va commander auprès de moi pendant le mois de novembre peu importe c'est en direct ou sur la boutique en ligne je vais vous envoyer le kit avec le tutoriel pour pouvoir le réaliser chez vous en sachant qu'il n'y aura pas les tamponnages ça je n'ai pas le droit de vous envoyer les tamponnages quoi vous dire donc deux petites informations première ça je peux le baisser première information donc il me reste encore quelques petites places pour les crop caratteries chez moi donc pour qui habite loin je suis désolée je suis désolée vous pouvez faire le déplacement mais voilà ça sera chez moi donc je suis à une demi-heure en ROR de Paris je suis à 10 minutes de sergie je suis à 25 minutes de rambouillet voilà donc pour vous dire un peu l'angle d'action et donc crop caratteries toute une journée ensemble donc de 9h à 18h pour faire 10 cartes et 10 enveloppes toutes différentes sur les fêtes des fins d'année à la maison donc il me reste encore une place pour le 27 novembre et 3 places pour le 3 décembre et 7 décembre 40 euros toute la journée tout le matériel inclus ça c'était la première information deuxième information à partir de demain commence une promotion pour vous accueillir encore plus dans l'équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up à partir de demain il y a une promotion qui va durer tout le mois de novembre comment ça se passe ? le kit de démarrage coûte normalement 129 euros mais vous pouvez choisir 175 euros de matériel à votre choix là il va coûter 100 euros donc vous payez 100 euros et vous recevez 175 euros de matériel à votre choix donc si vous avez des questions les questions ne sont pas chères elles sont gratuites posez-les vous avez des doutes vous voulez juste être curieuse de savoir comment ça se passe appelez-moi je suis vraiment à votre disposition il n'y a aucun engagement et je peux vous raconter un peu mon expérience ou l'expérience maintenant l'équipe grandit on est super unis donc l'expérience des un peu toutes mes filioles et mes petites filioles pour vous expliquer un peu mieux comment c'est l'aventure alors je vais voir s'il y a deux questions tu nous montres le tampon pour le départ oui bien sûr ah oui le tampon pour le départ j'avais oublié alors hop là je vais remettre la caméra hop là voilà en fait le tampon pour le départ c'est encore plus facile parce que hop là parce qu'il ne faut pas être aussi précise que ça comme avec le feuillage alors je vais sortir deux hop là je le nettoyerai après et je vais prendre deux marrons différents alors il y a un schéma pour le petit album ce soir oui oui il y aura le schéma sur mon blog oh c'est dommage que j'habite trop loin sinon on peut te raconter et faire la croppe oui Aude ben oui je sais on est vous êtes un peu loin que certains de vous sont vraiment loin pourtant je suis positionnée assez bien alors on va prendre deux couleurs différentes une plus claire et une plus foncée alors il est où le blondon ? il est là donc on commence par le plus grand bon je suis en train de faire celui-ci mais c'est la même chose pour celui-ci on commence par celui-ci et on le fait un plus clair donc on prend l'encre plus claire moi c'est le blondon ici alors je le fais ça ici comme ça après je vous le soulève mieux encore comme c'est des tampons clairs si vous voulez un résultat optimal mettez un tapis mousse en dessous et on tape l'autre donc celui-ci légèrement plus petit c'est par-dessus un plus foncé alors le point de départ on va essayer bien sûr on ne va pas le mettre complètement comme ça on va essayer de le mettre plus ou moins précise mais même s'il n'est pas complètement précise à 100% voilà qu'est-ce qui m'avait posé la question je ne sais plus qui m'avait Patricia peut-être je remonte sur les commentaires oui c'était Patricia donc tu vois même si ce n'est pas complètement précise la pente des pentes ce n'est pas un problème parce que le bois on dirait qu'il s'est fait vraiment avec un pinceau vite fait plat 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 partout et c'est fait donc juste comme ça voilà est-ce qu'il y a des questions merci pour ce live c'est le haut qui est rouge j'ai perdu la question sur le haut mais oui le haut normalement est rouge alors visage sur le voilà donc en tout cas merci pour ce moment créatif du mercredi soir et puis je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour mercredi soir comme toujours pour notre moment créatif ensemble et pour qui inscrite rendez-vous aussi le 20 novembre pour l'après-midi scrap virtuel ensemble on peut penser à de la neige sur des pommes mais oui on pourrait penser à de la neige sur des pommes des pommes effectivement aussi en tout cas les filles je vous souhaite une très belle soirée ou les garçons parce que peut-être les garçons timides qui ne commentent pas ils nous regardent aussi donc en tout cas bonsoir tout le monde bonne semaine et pour toutes questions curiosités doutes je suis là appelez-moi vraiment avec grand plaisir Ciao je suis là je suis là je suis là